11, 4, play. Il a frappé très fort l'asset, ce volant de Franz Ilimpele. Il gère un peu plus pour réattaquer encore. Un bel échange. Il a voulu fixer un tout petit peu le chinois et attendu un tout petit peu pour produire la frappe. Mais avec ce volant croisé, il a mis en difficulté sa partenaire sur la défense avec l'attaque droite du chinois. Voilà, si les chinois réussissent à retrouver l'attaque, ils ont la capacité à en renverser ce début de rencontre. Ils viennent de refaire un petit peu leur retard, plus que 6 points entre Zizang et Ilimpele. C'était très très vite de la part de Shishangbo, qui est venu très très vite sur l'avant du cours et qui a trouvé l'espace fond de cours croisé. C'est un temps fort là pour les chinois. Pour retrouver rythme. Petite combinaison annoncée de la part de Zhang avant de servir. Il indique à son partenaire la trajectoire de son service. C'est bien défendu. C'est difficile pourtant. Elle a amorti. Elle a eu un peu la puissance de smash de Vitamaressa du fond du cours. Et c'était pourtant sur une trajectoire croisée. Et elle a trouvé l'ouverture. Elle s'est bien faite à lui maison là. Il a bien visé la joueuse chinoise. Pas très sympa. Il est bon. Je ne suis pas sûr qu'ils soient là pour être sympa. Ils sont plutôt là pour gagner le match. Et c'est tactiquement bien joué de smasher au corps. A-t-on déjà vu des cas de blessures à cause du volant ? Alors très occasionnellement quand le volant est frappé avec... Regardez cet échange là au filet. Encore très bien contrôlé par Sandin Impelec qui a su maintenir la situation d'attaque. 14-8 C'est bien joué. Dommage, il y avait une belle défense côté chinois. Et donc exceptionnellement, les volants pris dans l'oeil par les adversaires peuvent être très dangereux quand il y a des frappes de très proches. Mais heureusement, pour les joueurs, ça leur arrive de manière très très rare. C'est un volant 300 km. Oui, il perd un certain nombre de dixièmes après avoir pris un volant. Vous avez souligné la vitesse. Ça peut être très très dangereux. Allez, encore faisant beau service. Ils sont à 5 pour les chinois. Et l'Impelec. Et puis c'est Marissa maintenant qui se met à smasher. Mais c'est pas très bien joué de la part du chinois qui l'a défendu croisé, tendu. Et qui évidemment a trouvé l'interception du côté des Indonésiens. Alors que ce soit Flandy ou que ce soit Vita, la puissance de smash dans ces cas-là fait la différence. C'est bien défendu. Et là, c'est pourtant un goût portant pour Shisha Roubo. Contrôle au filet Flandy. Et là, c'est terminé. Quel échange. Quel échange magnifiquement conclu par Marissa l'indonésienne. C'est allé très vite. Quand je vous disais que les filles pouvaient gagner les points du fond du cours, et bien on en a l'exemple fantastique par Vita Marissa qui en smashant sur les chinois a trouvé l'ouverture. Il a même pas touché le volant Shisha Roubo sur ce smash-là. On va revoir ça. On l'aura pas vu. Mais c'est tombé à 20 cm de sa raquette. En tout cas, très très beaucoup. Très bel échange. 16 à 9 pour la paire indonésienne. 7 points d'avance sur les chinois. Nous sommes dans le premier set de cette finale de double mixte aux Internationaux de France de Badminton. Service à suivre pour les indonésiens. Ok, le smash encore. C'est super ce qu'ils sont en train de faire, les indonésiens, Marissa et Limpele. Ils ont complètement pris le match à leur compte là depuis quelques minutes. On assiste à de très beaux échanges et de très belles conclusions. C'est bien joué. C'est bien joué. Thomas, c'est enfilé. 17-10. 7 points d'avance. Ils vont gérer certainement cette fin de premier set, les indonésiens. On va prendre quelques secondes pour se préparer. C'est parti. C'est dehors. C'était dedans. On n'a pas bien vu à l'écran, mais il faut être attention au juge de l'île. Ça va être très très près, mais effectivement dehors. Les chinois n'ayant pas contesté, le volant était sorti certainement de quelques millimètres. Pas d'arbitrage vidéo en badminton. Pas encore. Pas encore. C'est encore l'œil de Faucon. Des juges de l'île. Et pourtant, ça va très très vite. Ouais. 18-11. Ok, la flex encore de Marissa, qui laisse passer pour les pêlés. Quand ça va vite à placer, on dit qu'il est à son aise. Qu'est-ce que ça joue bien côté indonésien, là, dans cette fin de premier set. À l'amorti. Il y va à la défense. Avec la raquette, il est exceptionnel, Flandy. Fin d'amorti, il ob. Et voilà ! C'est très très beau, là. Il réveille de Coubert, qui était un petit peu endormi après la défaite de la Française en finale dame. Pour ce dernier match de la journée. C'est vraiment du très très beau spectacle que nous offrent les protagonistes. Et plus particulièrement la paire indonésienne. Flandy, Limpele, Vita, Marissa. 19-11. Ils sont à 2 points du premier set. Les Indonésiens. Dans leur tenue verte, en haut de votre écran. Ils font un peu n'importe quoi, là. Les Chinois, ils ont envie de se débarrasser du volant, on a l'impression. Dans le jargon du badminton, on appelle ça moquette, Julien. Parce que c'est carrément en dehors du cours sur la moquette bleue. Et on entend les encouragements. 4 coubertins. Volant de 7. Et ils sont à out encore. Et 7-21-11. En 15 minutes, tout juste de jeu. Premier set pour la paire mixte indonésienne. Flandy, Limpele, Vita, Marissa. Flandy, Limpele, Vita, Marissa. Il va falloir réagir là.